Jimmy, tu es mannequin, acteur, travailleur social, conteur et humoriste. On va se concentrer aujourd'hui sur l'aspect conteur et humoriste de ta vie. Parle-moi de Martial Portolans. C'est en de là que j'avais vu mon petit veu. Portolans a commencé par être un déguisement pour une fête d'amis. Puis moi, j'ai décidé de me déguiser avec des vêtements que j'avais, que je portais dans la vie de tous les jours. Puis j'ai fait un personnage, puis j'ai tenu le personnage toute la veillée. Puis finalement, je me suis fait demander par des amis, « Hey, vas-tu le ressortir, ce personnage-là? » Puis là, je le ressortais par-ci, par-là. Puis un moment donné, en 2013, je me suis fait demander d'animer le compo de moustache au Festival de Saint-Tite. Puis après, moi dans ma l'an, j'ai commencé à faire des animations, puis à y prendre goût. Puis là, six mois, j'ai décidé que là, je me partais avec Martial sur un projet artistique. Ce qui est le fun aussi avec des concombres de jardin, c'est qu'ils gardent toujours un sourire. Qui t'a inspiré? En grande partie, c'est ma grand-mère, Mimi, de son surnom. Elle, elle vient de la campagne, elle vient de familles d'agriculteurs. Elle a aussi cultivé beaucoup chez elle, mais elle a beaucoup d'expressions. C'est une habitante, comme on peut dire. Ça, là, pour les amateurs, là, des festivités où il y a de la bière, puis qu'un moment donné, ça vient l'eau, la bière, là, sur le Badiard. Puis là, tu te prends ça, rafraîchissant, quand même, au bout de l'année, ça rentre bien dans le gorgeton, puis ça te déchasse tout de gosier. Ton personnage, donc, est axé sur l'agroalimentaire. T'aurais pu choisir plusieurs autres thèmes. Pourquoi l'agroalimentaire? Tu as parlé de ton inspiration, mais quand même, c'est un sujet, toi, qui te tient à cœur? Comme j'ai une grande conscience écologique puis environnementale, bien, tout le volet achat local, manger sainement, puis manger des produits locaux, encourager l'importance de l'agroalimentaire au Québec, pour moi, c'était quelque chose d'important. C'est ce qui, dans le fond, a tissé un peu le tracé du projet, qui est de valoriser, de conscientiser les gens sur l'agroalimentaire, l'importance de l'agriculture par l'humour et le compte. Elles ont du dada, oui! L'humour, le compte et aussi des animations recherchées. C'est quoi, ça, des animations recherchées? Bien, au fait, on entend souvent dire, ah, OK, des amuseurs publics, des animateurs ambulants et tout. C'est quelque chose qui, effectivement, est possible avec Martiales, dans le sens où ma grande marge de travail, c'est de l'improvisation. Par contre, moi, ce que je veux offrir, surtout au marché public à travers le Québec, c'est de travailler avec leurs producteurs. Je fais une recherche préalable sur leurs produits, puis après, bien, Martiales, c'est comme s'il avait toujours magasiné là-bas ses légumes, puis ses fruits et tout. Puis, c'est de faire de l'animation ambulante, en entrant en contact avec les passants, avec les marchands, puis en les surprenant sur les connaissances qu'il peut y avoir, mais aussi le mythique qui va s'ajouter par l'imaginaire du personnage qui, lui, raconte des histoires qui entrent le réel de l'historique d'un marchand, en particulier, puis en y rentrant aussi du mythique. Puis là, les gens, bien, ils sont divertis, ils sont interrogés, curieux. C'est quoi les objectifs futurs, tes rêves? Là, je suis dans la construction d'un monologue. Mais moi, j'aimerais ça que tu parles des produits, là, moi, que j'aime bien, là, c'est la grosse tourtière du Lac-Saint-Denis. C'est ici, en avant. Moi, le seul temps que j'en mange pas, là, c'est quand je fais reposer mon foie à cause des poutines à la viande. Puis également, j'aimerais travailler beaucoup de toucher du social par le personnage de Mathieu. Ça, parce que le travailleur social en toi se retrouve aussi dans ce projet-là. Ah, tout à fait. C'est de l'éducation, pas non seulement pour les enfants, mais je me suis rendu compte que même les parents en apprenaient, tu sais, c'est quoi une herse? Ah, une herse, c'est ça. C'est quoi? Ah, OK. Bien, une herse, c'est une machinerie qu'on sert pour relever et retourner la terre avant le jour du plantoir, qui est le jour où on sème nos semis. Bon, bien, on va se coucher moins niaiseux. Bonne chance, Jimmy, slash, merci à ça. Merci. Des bons produits, bien que l'ingréant. D'ailleurs, la petite animatrice, elle vient du te-va-puis-là, mais elle va pas le dire.